Sous-titrage Société Radio-Canada « Faites tout haut cette remarque que pour appartenir à des peuplades sauvages, voilà des gens qui semblent singulièrement civilisés. » Cependant, à la vue de quelques indigènes encore plus japonais que lui, et entrant dans une maison gardée par un soldat paravent, M. Fenouillard retrouve son assurant. Tout à coup, au son d'une musique guerrière, se mettent à défiler des militaires vêtus à l'européenne. Madame redevient d'ironie. Mais voilà qu'à leur tour pénètrent dans la maison déjà nommée des gens idéalement japonais. Alors Madame cesse d'être ironique et M. Fenouillard n'éprouve aucune honte à se déclarer à lui-même qu'il n'y comprend plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Étienne Lalou qui vous parle du stade olympique de Tokyo. Les 18e Jeux olympiques ont commencé par une révérence, celle de l'empereur Hiro-Hito qui s'est inclinée devant les emblèmes déployés. Le Japon attendait les Jeux olympiques depuis 1940. Mais ce n'était pas le même Japon. En 1940, les Japonais ne fabriquaient pas de transistors et les empereurs ne faisaient pas de révérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Comico Moraka Ni la femme modèle, ni la femme moderne. Ce n'est pas un cas, ce n'est pas une cause, ce n'est pas une classe, ce n'est pas une race. Elle ne ressemble guère aux autres femmes, ou plus exactement, elle ne ressemble qu'à celles qui ne ressemblent guère aux autres femmes, ce qui fait déjà pas mal. Elle ne se regarde pas vivre. Elle est très étonnée de se trouver au centre d'un film qui porte son nom. L'histoire est un tigre qui la dévore, mais elle est le tigre. Elle n'a pas l'hubarès, mais elle le sait. Elle sait qu'elle ne fait pas l'histoire, mais elle est l'histoire. Comme vous, comme moi, comme Maud, c'est tout le pape et le raton laveur. Autour d'elle, le Japon. Vous qui venez de Tokyo pour les Jeux Olympiques, ne manquez pas de visiter le parc d'attraction de Dreamland. Sa grande roue, son voyage dans la préhistoire et sa pittoresque reconstitution d'un village européen. Tokyo, 11 octobre. On annonce que les principaux chefs des gangs qui contrôlent Tokyo se sont mis d'accord pour ordonner à leurs membres de s'abstenir de toute activité pendant la durée des Jeux Olympiques. L'étudiant Peter Kassovitz de Harvard vient d'entreprendre une étude sociologique sur le phénomène du téléphone à Tokyo. Les principaux chapitres en sauront combien y a-t-il de téléphones dans les rues de Tokyo, combien de gens téléphonent dans les rues de Tokyo, et la plus ardue de toutes, à qui téléphonent les gens qui téléphonent dans les rues de Tokyo. L'étudiant Catherine Winter de Bloomington vient d'entreprendre une étude sociologique sur le phénomène de la photographie aujourd'hui. Les principaux chapitres en sauront... L'Institut national des statistiques communique les chiffres d'une enquête récente. À la question « Quelle est la vie qui mérite d'être vécue ? » 8% répondent « La vie de famille », 24% « Les enfants », 15% « Le travail », 6% « Gagner de l'argent », 4% « Jouir de la vie ». Pour 21%, aucune vie ne mérite d'être vécue. 77% des athées ont répondu « Oui » à la question « Le sentiment religieux est-il une chose importante ? » À la question « Croyez-vous en un autre monde ? » 20% ont répondu « Oui », 59% « Non », 9% ne savent pas et 12% ne savent pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En le 17 octobre, 9 étudiants ont été arrêtés au cours de la manifestation pour protester contre la visite au Japon de sous-marins américains porteurs de bombes atomiques. Le Mining News écrit que dans l'ensemble, la démonstration s'est passée calmement et n'a pas attiré grandement l'attention des citoyens de Tokyo qui étaient occupés à regarder les Jeux Olympiques à la télévision. Le lutteur japonais Sunichi Kawano, 27 ans, a été chassé du village olympique pour avoir perdu son match devant l'Iranien Golan Mreza. Le manager de Kawano l'a accusé d'avoir manqué de combativité, ajoutant qu'une telle attitude risquait de démoraliser l'ensemble de l'équipe japonaise. Entre les prises de vue, nous parlons, Kumiko et moi. Dialogue quelquefois difficile, ne serait-ce que par la façon charmante mais un peu personnelle avec laquelle Kumiko manie la langue d'Europe grillée, mais nous parlons. Tu es complètement japonaise ou tu n'es pas complètement japonaise ? Je suis complètement japonaise. Comme race. Comme race. Comme race. Comme race ? Mais... Mais comme esprit. Comme esprit. Tu vois. Non. Je te remélanger. C'est quoi ? Remélanger. C'est une autre chose. Mais qu'est-ce qui t'a mélangé comme ça ? Le fait d'être amené en Manchurie ? Oui. Dans un sens, oui. Dans un quoi ? Dans un sens. 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 À l'âge de 10 ans. Oui. Je suis... Je suis tout à fait... J'étais tout à fait étrangère. Et maintenant ? Maintenant. 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 Maintenant, tu n'es plus tout à fait étrangère. Mais... Je dois être japonaise parce que... Je ne peux pas quitter l'esprit japonais. Donc qu'est-ce que c'est l'esprit japonais ? L'esprit japonais. C'est la vie japonaise. Qu'est-ce que c'est la vie japonaise ? C'est vivre l'âne japonaise. Et puis, vivre au Japon. Et en quoi c'est différent de vivre en France ou en Amérique ? C'est d'abord l'air. Qu'est-ce qu'il a l'air ? L'air mouillé. ... C'est parti. ... 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